Le diabète n'est pas une fatalité. Il n'est provoqué ni par les sorciers, ni par les diables, ni par les féticheurs. Il n'existe pas de pays où l'on peut guérir du diabète. Comme dans les autres pays, nous pouvons dépister et traiter le diabète. Monsieur, vous étiez inquiet parce que vous urignez trop, vous buviez trop, vous mangez trop et vous maigrissiez. Et rappelez-vous comme vous vous fatiguiez rapidement ? Quand vous avez eu tous ces signes ? Qu'avez-vous fait ? Au début, cela ressemble au diabète. Allez voir un médecin. En plus des conseils du tradithérapeute, j'ai entendu des messages à la radio et à la télévision sur le diabète. Le diabète n'est pas une fatalité. Il n'est provoqué ni par les sorciers, ni par les diables. Et je me suis décidé à venir vous voir. Vous avez pris la bonne décision. Je me souviens vous avoir prescrit un examen de sang. La glycémie ? Oui, car la glycémie est l'unique moyen de savoir s'il y a un diabète. On diagnostique le diabète si la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g par litre de sang à deux reprises. Si la glycémie aléatoire, avec présence de symptômes, est supérieure à 2 g par litre de sang. Et si la glycémie, après une charge de glucides, est supérieure à 2 g par litre de sang. Et c'est là que vous m'avez demandé d'aller faire une analyse à jeun. Monsieur, je vais vous faire une prise de sang au bout du doigt pour mesurer votre taux de sucre. Ne vous inquiétez pas, c'est rapide et sans douleur. C'est tout ? Oui, monsieur, c'est vraiment très simple. Ça vous a fait mal ? Non. Je reviens quand pour le résultat ? Non, monsieur, ne partez pas. Veuillez patienter, je vous le donne tout de suite. Voilà, c'est fini. Vous pouvez retourner voir votre médecin avec le résultat. Votre taux de sucre dans le sang est trop élevé et cela nécessite un traitement et un suivi régulier avec le médecin. Je compte sur vous pour le respecter. Il en va de votre santé. S'il n'est pas dépisté à temps, des complications graves peuvent survenir. Il existe un moyen simple et peu coûteux de se faire dépister dans les centres de santé de référence. N'attendez pas, en cas de doute, faites-vous dépister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...